Le décryptage du rapport des Nations Unies On va donc faire ce décryptage sur ce plateau Avec tous les invités, deuxième sujet L'UDPS d'hier et d'aujourd'hui Est-ce que nous sommes toujours sous les traces des 13 parlementaires Surtout avec la nouvelle fronde qui prend le jour On a suivi la déclaration de M. Eteni Longondo Qui a demandé qu'on puisse sursoir toutes les activités du parti Afin qu'on organise un nouveau congrès On va débarquer sur cette question Mais avant, quelques questions d'actualité Félix Tisekedi a présidé lundi La deuxième réunion de la Task Force Du haut commandement militaire Outre le commandement militaire La réunion a réuni les vice-premiers ministres Chargés de la Défense Le ministre des Finances Directeur de cabinet du Président Les responsables des services de sécurité Et certains Conseiller du chef de l'État Pour évaluer la situation militaire et sécuritaire de la République Le président de la République a défini les orientations à suivre et à donner L'ordre au haut commandement militaire D'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC Selon l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU Jusqu'à 4000 troupes se retrouvent présentement à RDC Le Rwanda n'apporte pas que l'aide Il y a également une implication directe des RDF sous le sol congolais Nous sommes préoccupés par ce rapport des experts de l'ONU Nous sommes aussi préoccupés par des sources de nos services qui indiquent des tendances similaires Je pense que dans le cadre de nos liens, la question sera soulevée C'est la ministre des Affaires étrangères qui s'est prononcée à ce sujet Le Rwanda pour sa part s'oppose à tout soutien à la mission de la Communauté de Développement d'Afrique d'Australes En RDC, ni une solution militaire, ni le fait de considérer le Rwanda comme bouc émissaire Ne peuvent constituer une solution durable à cette crise Mais pour le Royaume-Uni, une solution politique à ce conflit demeure essentielle Dit le représentant du Royaume-Uni au Conseil de sécurité de l'ONU La France dénonce pour sa part la présence de plus en plus importante des forces militaires rwandais Sur le territoire congolais, les agissements doivent cesser, a-t-il ajouté ? Ils prônent également le dialogue entre le Congo et le Rwanda Dans le cadre du processus de l'Ouanda, la RDC doit également mettre un terme à sa collaboration avec les FDLR Une réaction de Kinkie Moulumba, Trifon Kinkie Moulumba, il dit ceci Il y a eu AFDL contre Mobutu, le RCD contre Kabila Père, le CNDP contre Kabila Fils, le M23 contre Kabila Fils Le M23 contre Félix Tisekedi, Paul Kagame déteste le Congo, le Congo doit le savoir et l'intérioriser à jamais Merci mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Grande Tribune Je vous ai déjà annoncé les deux sujets du jour, je m'en vais le rappeler On va faire un décryptage du rapport des Nations Unies qui incrimine le Rwanda et l'Ouganda Qui renforce leur position, surtout pour le Rwanda en RDC avec plus de 4000 nouveaux hommes Mais pour l'Ouganda, des services des renseignements militaires collaborent avec le M23 Et apportent un soutien militaire conséquent L'UDPS d'hier et d'aujourd'hui, sommes-nous toujours sous les traces des 13 parlementaires Monsieur Henri, je commence par saluer mes invités par ordre d'arrivée comme d'habitude Monsieur Henri Timbalanga, bonjour et bienvenue dans votre émission Merci beaucoup Dan, je suis heureux de retrouver encore mon confrère Kouloutou Henri Parce que quand on est avec lui, ce que moi j'aime c'est qu'on ne fait pas la course au nombre de vues Mais on se sent un peu obligé de dire, de donner les faits pour amener les gens à comprendre ou à réfléchir Parce que vous voyez, maintenant nous sommes dans un monde où il faut chercher à dire même ce qui n'est pas utile Mais pourvu que ça vous donne des vues Vous voyez, il y a eu 5000 vues en une heure Mais qu'est-ce que vous avez fait consommer à ces 5000 spectateurs ? Voilà Vous voyez, donc je suis très heureux de partager ce plateau Et je crois qu'avec les thématiques, on va vraiment tout faire pour être beaucoup plus dans la nation que dans ses sentiments Merci beaucoup Monsieur Henri Timbalanga Monsieur Eric Izami, Boanzale Oui, bienvenue également Merci beaucoup et puis la joie est partagée, cher aîné Henri Donc on est ensemble Et je crois que, notre cher et beau pays C'est l'occasion Un aîné qui s'en est allé dans l'Odelà, il nous a précédé Luc Miko Mokabongatré Il nous disait, il nous rappelait Hier ce n'était pas nous Et demain ça ne sera pas forcément nous Même si aujourd'hui c'est nous Donc, puisque c'est nous aujourd'hui Alors, apportons la petite pierre pour partager et puis faire avancer notre état Parce qu'en réalité, nos enfants vont nous rire au nez Ils vont dire, mais papa, vous, vous étiez là, qu'avez-vous fait ? Bon, voilà, nous essayons, à notre manière, d'apporter notre petite lumière Non pas pour gagner l'autre, mais au contraire Pour mutualiser nos efforts, nos énergies, nos intelligences Pour que ce Congo soit réellement un Congo début Et je crois que ça passe aussi par l'éclairage que nous nous sommes censés jeter dans la communauté Et c'est essentiel Merci beaucoup Monsieur Eric Izami Monsieur Mike Gardidiana, bienvenue également dans Grandes Tribunes Merci Dan pour l'invitation, heureux de... Ça fait un moment aussi que vous n'êtes pas passé ici À un moment, oui C'est toujours un plaisir de parler république autour de cette table On ne va pas donc parler république Alors, premier sujet On va faire un décryptage du rapport des Nations Unies Pendant juste un aspect L'implication de l'Ouganda Qui aujourd'hui, c'est vrai qu'on le disait, mais pas de façon beaucoup plus claire Mais aujourd'hui, il y a un rapport détaillé sur toutes les opérations que fait l'Ouganda En soutien au Rwanda Et le Rwanda est le Rwanda qui renforce suffisamment ses troupes 4 000 hommes ont été ajoutés à ceux qui sont sous les sols congolais Votre première action par rapport à ce nouveau rapport Quelle est votre lecture ? Bon Dan, d'abord, moi je plains beaucoup les Congolais que nous sommes Parce que ce que maintenant ce rapport-là nous étale publiquement Mais Dan, il y a combien de mois que nous les disions ici Et on se plaignait pourquoi nos officiels ne parlent pas de l'Ouganda dans cette agression Mais curieusement, c'est maintenant qu'il faille que les Nations Unies puissent en faire mention Pour que maintenant nos autorités fassent semblant de se réveiller Je pense que ce rapport n'est pas du tout une nouvelle Parce que tous ces jours ici, on essaie de démontrer Que d'abord, Mounagana n'a pas de frontière avec le Rwanda Donc pour que la rébellion puisse entrer et sortir aussi facilement que ça Il ne peut que d'y avoir complicité avec l'Ouganda Mais c'était toujours comme si on ne s'adressait à personne Mais c'est comme l'autre fois, il lui fallut qu'il y ait un Charles Onana Qui n'est pas Congolais, qui puisse écrire Et maintenant les gens commencent à faire des débats Mais tout ce que les Congolais citoyens que nous sommes ici Nous démontrons à suffisance sur notre plateau ici Ça fait combien de mois ? Combien d'émissions ? Depuis le début On a eu tous les éléments qu'on a pu relever Les uns après les autres Que l'Ouganda est impliqué Le fils du général de Kabuta Le Mousséveni Il était clair par combien de fois Mais on n'arrivait toujours pas à comprendre Et même dernièrement Quand vous lisez certaines informations La RDC accepte de faire le montage de ces blindés en Ouganda Mais finalement, nous sommes quoi ? Nous sommes qui ? Mais bon, l'Ouganda a toujours été de mèche plus ou moins avec le Rwanda Ça fait longtemps Écoutez, Dan, s'il vous plaît La difficulté que moi j'ai toujours relevé C'est-à-dire, nous avons perdu la culture de l'histoire Mais les autres peuples gardent cette culture-là Les États-Unis, historiquement, ils sont redévables à la France C'est pourquoi là où la France est en difficulté Les États-Unis interviennent en sa faveur On l'a vu avec Kadhafi La France ne savait plus comment avancer dans cette guerre Et les États-Unis ont renforcé par les frappes chirurgicales Pour détruire les États-majors de la France Simplement parce que Quand les États-Unis, à l'époque Ils n'avaient que 13 provinces Sous le général Washington Ils étaient incapables de se défaire des Anglais Ils ont fait appel à la France Avec le général Lafayette Qui prend tout un régiment Ils ont fait un mois Comme ils sont venus par la mer Jusqu'à atteindre les États-Unis Et ils ont appuyé les Américains Pour mettre dehors les Anglais Et les autres ont eu l'indépendance Bon, pour ne pas aller trop loin Parce que c'est le temps Moussé Vigny C'est Kagame et ses troupes Qui l'ont aidé à prendre le pouvoir En Ouganda Merci Et ils ont ainsi travaillé Kadhafi a dirigé le service de renseignement de l'Ouganda Et en même temps aussi Moussé Vigny Au besoin Il a aidé aussi Kagame à prendre le pouvoir Vous pensez que ces deux-là Vont accepter L'Ouganda va accepter D'appuyer la RDC contre Kagame Non C'est nous qui n'avions pas cette culture-là De respecter l'histoire C'est pourquoi nous en sommes très faibles Vous voyez Donc l'Ouganda C'est un agresseur Au même titre que Mais quand vous lisez en même temps ce rapport C'est vraiment accablant On dit qu'on enrôle même les enfants de 15-12 ans Mais moi je dis que ce n'est pas du tout une nouvelle information Mais le malheur c'est quoi ? Quand Eric donne une information Un fait vrai On se dit C'est lui-là il a faim Maintenant il faudrait que l'ONU vienne nous publier ça On commence à s'agiter Donc nous les Congolais ici Qui avions dénoncé l'Ouganda Depuis longtemps Combien de fois ici J'ai suivi Tout le monde a suivi Entre les lignes Vous recevez M. Jean-Claude Banz Par combien de fois Il demande au président de la République De déconsidérer l'Ouganda Il faut L'Ouganda c'est un pays agresseur Par combien de fois Les Congolais ont dénoncé depuis longtemps Mais est-ce que nous devons être assujettis Par la volonté de l'ONU ? L'ONU le savait Même le recrutement des enfants On le sait Aujourd'hui on parle du recrutement par le Rwanda Mais quand les LN23 Partout ils ont pris avec les Ougandais Pour maintenant Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train d'enrôler les enfants Des Congolais Donc si nous nous voyons cela N'attendons pas seulement Qu'il y ait un rapport Des espaces Mais il n'y a pas des sanctions Des Nations Unies Mais quand c'est Mike Qui dévoit l'influence Eux-mêmes qui font ce rapport Ne sanctionnent même pas L'Ouganda Le Rwanda Aucune sanction C'est une façon De nous distraire Vous savez les deux là Ont des manettes Pour faire du chantage A toutes ces puissances là Parce qu'ils savent Que non Vous vous n'allez pas Vous n'allez pas nous intimider C'est vous Qui nous envoyez Qu'est-ce que Kadam et M.C.V. Ils peuvent faire avec le cordon ? Nien du tout Ça va là où ça part Et ce sont ceux là Qui leur disent Prenez tel village Parce qu'il y a un jugement Que nous devons exploiter Le complot international Toujours Toujours Votre avis sur cette thématique ? Ah ben L'aîné a tout raconté Il a tout dit Il dit vrai Colette Blackmon En son temps Avait bien compris ça Et puis elle a même écrit Que le Congo N'a d'amis que lui-même Nous devons nous Prendre conscience Et reconstruire Notre force De l'intérieur Voyez-vous Si nous sommes unis A l'interne Je crois que nous allons Petit à petit Essayer un peu De renverser la vapeur Mais si on continue Toujours à ne pas Se faire mutuellement confiance Chez nous qu'est-ce qu'il y a Comme débat ? Le vrai débat aujourd'hui C'est quoi ? Qui va prendre le Sénat Qui va prendre X postes Qui va prendre Y postes Il y a même des gens Qui ont Avions-nous appris Dilapidé De montant Allant Jusqu'à 90 millions De dollars américains Pour s'acheter des bus Mais pour lequel Ils n'ont même pas créé Une seule entreprise Chez nous c'est ça le débat Alors qu'au petit à petit On nous prend X village Y contrée Et puis on se laisse faire un peu Il n'y a pas longtemps Kofiolomide J'ai salué son courage J'ai dit C'est comme si on était en train De nous taper comme des petits enfants Alors quoi ? Nous devons nous Nous constituer en force Pour aider notre gouvernement Aider le chef de l'état Parce que maintenant là Il faut taire Toutes nos divergences Pour penser république Pour penser nation Pour penser état République démocratique du Congo Encore une fois je répète Parce que nos enfants nous demandent Papa vous vous étiez là Moi au moins Je suis en train de dire un petit mot Parce que j'aurais aussi un mot à laisser tomber Je dirais à mes enfants Au moins lorsque je passais Beaucoup des émissions Et tout ça Je disais Mettons-nous ensemble Pour que nous constituions une force Parce qu'en réalité Tout ce que nous vivons C'est voulu par les autres Et ils surfent sur nos divisions Interne pour nous rentrer dedans C'est cela en réalité Que vivons-nous ? La guerre qui nous a imposé ici En réalité Et le Rwanda Et l'Ouganda Ils sont tous l'arbre qui cache la forêt La vaste forêt C'est les multinationales occidentales Qui veulent de nos minérer C'est connu C'est connu de tous C'est connu de tous Ils nous ont imposé D'ouvrir la brèche Pour accueillir les gens En bons frères voisins On les a accueillis Mais maintenant qu'on les a accueillis C'est notre devoir qui a commencé Et on ne sait même pas comment l'arrêter Bon, je répète ici Ce que nous ont toujours dit Nos professeurs à l'université Ils nous ont dit La grande puissance a la capacité de faire De refuser de faire D'empêcher de faire De faire faire Et tout ce que vous pouvez imaginer Mais les Etats-Unis Ils ne peuvent rien que demander A Kogam et arrêter Et puis il va arrêter Pourquoi il faut passer par mille conciliables Je ne sais pas Il y a tellement de Il y a plus de 30 ans Franchement il y a des enfants Moi je reviens de Goma J'avais été là Parce qu'il nous fallait enterrer Les 35 victimes De bombes de Mugunga Mais il faut arriver là-bas Chers amis Vous allez tomber à la renverse Vous n'allez pas accepter Non Ici sur Kinshasa Nous voyons X Nombre 7, 8, 10 Enfants que l'on appelle ici Communement Cheg et tout ça Nous Là-bas vous en verrez Par centaines 7, 8 ans 7, 8 ans Non C'est renversant Des dames Il faut arriver sur place Et puis bon Pour aller les enterrer On a traversé Goma Pour aller à Kanyarushinia Un peu plus loin là-bas A près des 4 kilomètres De là où il y a des affrontements Mais non Il faut voir Kanyarushinia Non C'est près d'autant Des millions de personnes Pour 12 toilettes Moi j'ai vu ça Si nous les hommes masculins On peut aller à la bourse Faire nos besoins Et nos soeurs Comment elles vont faire ? Des infections Non C'est vraiment Pour moi C'est de l'hypocrisie Les Etats-Unis L'Angleterre La France Non Ils ont la capacité De pouvoir faire Tire toutes ces choses-là En demandant à Kagame D'arrêter Amuseveni d'arrêter Et ça va se faire Parce que Moi j'ai fait aussi Plusieurs fois l'Ouganda Qui sont des pays envieux Mais la question de l'Est Il n'y a pas que Rwanda Tout ça Il y a aussi des groupes armés locaux Qui sont nombreux là-bas Actuellement On ne dit pas que C'est du fait de Groupes armés locaux Que nous connaissons Tout ce que nous connaissons là Non C'est l'activisme Du Rwanda De Nouganda Il y a plus de 200 groupes armés Sur place Je veux bien Mais c'est comme ça Que j'ai commencé par d'abord Dire qu'il nous faut Nous constituer en force A l'interne Quand je dis l'interne C'est vous et moi Qui sommes locaux ici Des frères Des Congolais Des souches Que l'on sache que On ne peut quand même pas Offrir à nos enfants Tant de temps de guerre Des trahisons Parce qu'on veut avoir l'argent In fine L'argent Que vous aurez Vous allez en faire quoi Même monsieur qui a volé L'argent ici Et tout ça Il en fait quoi in fine In fine Vous allez en faire quoi Parce que finalement Ce n'est pas faux Pierre Corneille Dans le Cidid Quelques grands que sont le roi Ils sont ceux que nous sommes Quelques soient le pouvoir Que vous aurez Ah ben les soyez Diffons Ils disent Ça finit toujours Par s'estomper Où est Bokassa aujourd'hui ? Où est Mobutu aujourd'hui ? Où est Kadhafi aujourd'hui ? Où est etc Ça finira par s'arrêter un jour Et puis ça va s'arrêter Quand même Laissons des choses Qui vont être positives Pour nos jeunes De nos futures générations On passe par l'unité Si nous ne sommes pas nous Nés dans des situations positives Tout ça Tout était ok Nous n'avons pas trouvé ça Vous et moi Comme nous sommes nés Non Ce n'était pas ça Mais faisons en sorte Que par nos actions Nous puissions faire venir Une famille qui sera prospère Par nos actions Et ça passe par la prise de conscience Voilà pourquoi vous et moi Sommes ici en train de parler Pour inviter les uns et les autres A la prise de conscience Ne vends pas ta nation Ta famille Pour l'argent L'argent on en a toujours besoin Mais Pas à des degrés exagérés Comme ça Jusqu'à vouloir tuer Non Ça ne va pas Tant temps C'est amplement suffisant Il y a des Congolais Qui sont aussi Oui Et je condamne Je condamne Je prends ici les cas Par exemple Qui n'est pas tant Excusez-moi Vous avez donné la parole A mon frère Mike Garly Qui l'accepte De pouvoir me donner Quelques secondes On ne peut pas avoir Par exemple été Président d'une institution D'appui à la démocratie C'est mis Commission électorale Nationale indépendante Et on bascule à la rébellion Parce qu'on a besoin d'argent Qu'on est une angla Franchement Non Moi je ne peux pas comprendre ça Je ne peux pas comprendre ça Quelle est la vraie motivation Et puis après Quand vous aurez Le pouvoir Vous allez faire quoi Vous donnez encore Le FADC Entre les mers Des rwandais Ou des nougandais On aura fait quoi Du sur place On aura avancé Non De Gaulle A un moment donné Il avait traversé La Manche Pour aller à Londres Voir son ami Churchill Qui était un peu Son aîné Mais il a fait Le rappel de tout Pour que l'on puisse Avoir quand même La conscience On ne peut pas Bouler notre maison Comme ça Impunement Non Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur Mike Gardidian A votre avis Sur cette question Bon je vais faire un effort De rester dans l'historicité De l'affaire Mais Moi je pense que c'est Aujourd'hui L'échec d'une approche Choisie par Le chef de l'état Particulièrement Dès le départ Nous on lui a dit Quand il est arrivé au pouvoir L'idée c'était Dans les SAFT Qui sont les états Agresseurs Le Rwanda L'Ouganda Est-ce qu'on peut trouver Des terrains d'entente Sur l'approche économique Question d'éviter De faire parler Les armes Au lieu de faire parler Le sol et les sous-sols En exploitant Partageant la richesse C'était sans compter Sur le vrai tireur De ficelles Parce qu'on ne s'en prend pas A une conséquence S'en toucher A la cause C'était très difficile Et je crois Qu'aujourd'hui Même le regard Assez naïf Qu'on a sur l'Ouganda C'est du fait Que quand il est arrivé Le souci c'était De ne pas donner L'aspect d'un bellique Vouloir A tout prix Par l'approche économique Par la méthode soft Trouver un terrain d'entente Pour éviter Que le massacre continue Mais c'est comme Je l'ai dit tout à l'heure Le problème c'est que Les gens qui tirent Des ficelles derrière Dans leurs objectifs Ils ne vont pas le changer Juste parce que Vous avez Dans la chaîne D'agression Vous avez décidé De collaborer Ou d'établir Un bilatéralisme Avec 2, 3, 4 partenaires C'est pas comme ça Que ça marche Et ce qui fait qu'aujourd'hui On refuse de regarder L'Ouganda Parce qu'on s'est dit On a déjà une bataille Avec le Ronda Qui nous coûte D'embraser 2 combats à la fois Et le Rwanda Et l'Ouganda Mais la question Ce que je me dis Ça ne sert à rien De prendre le 2 Dans le sens De manières séparées Je répète Ce que j'ai toujours dit Depuis ça fera 9 heures maintenant Dans une bataille Entre le Rwanda Entre la RDC Et le Rwanda L'Ouganda Ne sera jamais pour nous Parce qu'il y a beaucoup D'éléments Au delà des éléments Historiques Qu'on a évoqué ici Le fils de Mousséveni Qui aujourd'hui Est presque le successeur Potentiel de son père Appelle Son oncle C'est son neveu Mais je pense ici S'il faut revenir Sur la question Sur le rapport Des Nations Unies Moi je pense Pas que c'est Seulement un élément nouveau Mais c'est aussi Parmi les arguments Pour nous Endormir Pour nous endormir On nous poussait à négocier Non Justement C'est ça l'objectif Vous endormir C'est quoi le problème Nous Utiliser l'approche Sanxiogène Nous faire voir La gravité du problème Pour que Nous nous rétranchions De cette approche Militaire Qu'on avait prise Et que finalement On accepte De se retrouver Autour d'une table Tous les moyens Sont bons Ici Vous faire voir La complexité Il y a une suite logique Quand les Nations Unies Vous fait croire Qu'on ne saura jamais Battre le M23 Passerie Ils ont des armes Très sophistiquées Qui dépassent L'arsenal De la Monisco Quand vous avez Aujourd'hui Les différentes déclarations Des émissaires Venues à gauche À droite Quand nous Comme Etat La seule exigence Qu'on a posée Autour de la table C'est que le Rwanda Rétire d'abord Ses troupes Du sol congolais Et que La communauté internationale Par l'Union Européenne Arrête De subventionner le Rwanda Notamment dans Son budget militaire On dit Non écoutez Bon Puisqu'on donne au Rwanda Si vous pensez Que c'est ça le problème On va prendre aussi 20 millions On donne à la RDC Comme ça Vous allez vous mettre À part égale Est-ce que Dans cette approche Dans ces langages diplomatiques Qu'on ne peut pas comprendre Que finalement Le Rwanda Sur qui on fait Une sorte de fixisme En fait La vraie bête noire Ce n'est pas le Rwanda Je trouve anormal Que j'arrive Dan tue chez Eric On dit Bon écoute Au lieu de demander Si on en a la possibilité Demander à Dan D'arrêter de tuer Chez Eric Et de le mettre Devant ses responsabilités On dit Bon Eric Toi tient la machette Comme ça Vous allez vous battre À part égale C'est éloquent Est-ce qu'on a déjà eu La chance De lire L'accord de Kigali Cette convention De Kigali Moi je crois que Jusque là C'est devenu Une sorte De boussole Il y a deux éléments Dans les premiers accords C'est que La première des choses Il faut faire en sorte Que la RDC Et les autres Ne s'entendent pas Faire pourrir l'affaire Pour pouvoir changer De paradigme Officiel Non c'est pas un accord Officiel C'est un accord Si vous cherchez Sur internet Vous ne trouverez pas Nous on a eu la chance De l'avoir Pas ici En dehors du pays A un état Dans une conférence Chez Chez nos frères Camerounais Deuxième Liné Deuxième article Je vais ouvrir Une brèche Qui sera Qui peut sembler Confise et compliquée Pour certains Parce que La communauté internationale Autant qu'on l'a fait Avec mon goût Autant qu'on l'a fait Avec les autres Prépare déjà La succession De Cagamé Dans les questions D'intérêts économiques Dans la région De Grand Lac Là vous en prenez Plusieurs aspects A la fois Économiques Diplomatiques L'idée c'est quoi L'idée c'est que Puisqu'aujourd'hui La RDC Parle tellement fort La voix Il y a un conflit Il y a un conflit L'avait tous les acteurs Il y a un conflit Il y a un conflit Il y a un conflit Avec le Kenya Même dans Cagamé Ce soit la France Si le Rwanda décide D'accepter la seule Et la plus grande Condition de la RDC Rétirer ses troupes Sur le sol Congolais D'accord On se retrouve autour D'une table Et discuter Mais Non mais Permets-moi de chuter Mais regarde ce qui se passe Les gens qui continuent A donner le moyen au Rwanda Qui donnent à hauteur De 20 millions Régulièrement Pour financer Ils ont gelé Cette fois-ci Ils ont gelé Ils n'ont pas gelé Ils ont juste octroyé Aussi à la RDC Parle européenne 20 millions Pour des questions Dans le domaine militaire Ils n'ont pas gelé Ils ont gelé où ? La preuve On nous donne 20 millions Mais avant de nous donner 20 millions La même France Va au Conseil de sécurité Prolonge le mandat d'embargo C'est-à-dire On vous donne l'argent Pour aller faire la guerre Sans vous donner la possibilité D'avoir le moyen De faire la guerre Et c'est ça Le jeu des dupes C'est ça que moi j'appelle L'hypocrisie Quand tu dis l'hypocrisie Ça fait partie du jeu Et aujourd'hui Le problème c'est que On veut Faire pourrir l'affaire Et dans l'affaire Mettre hors état Des murs De différents acteurs Qui sont des arbres Qui cachent la forêt Un peu à l'image De Jean de l'Onatra Si vous voulez faire disparaître La preuve de votre complicité Merci beaucoup Brûlez Brûlez Comment on l'appelle ? Brûlez le secrétariat Et les archives Et puis finalement On ne sera plus rétracé Et c'est dans la diamètre qu'on nous amène Merci beaucoup Ceux qui pensent que Cette solution La RDC le gagnera Par l'approche militaire Mais pas une guerre Bien qu'on appelle Qui nous sera imposée Par les autres Une guerre que nous on fera En amé conscience Avec des objectifs Définis par nous Et c'est là où on dit On veut Le Rwanda a une large part De responsabilité Mais cette fixation Qu'on fait seulement sur le Rwanda En ignorant Les vrais instigateurs à côté On risque de passer à côté Parce que de passer à côté Alors on va prendre deux minutes chacun Pour prendre la deuxième thématique On doit aller rapidement Monsieur Henri Pensez-vous que la solution Passera par Quelle voie idéale ? Diplomatique Comme le dit Bintou Keïta Elle dit que la solution Ne sera jamais militaire A cette question C'est ce qu'ils veulent nous faire croire Et même le représentant Le fait placebo Du Royaume-Uni Même celui de la France Dissent que la solution Ne sera jamais militaire La solution est plutôt politique Quel est votre avis ? Je touche là Et puis je vais épingler Il y a deux éléments importants Que Mike a touchés aussi Mais je commence un peu par là Oui Moi je ne pense pas que Oui effectivement Kagame serait un instrument Parce que dans cette histoire Au départ le plan n'était pas convié à Kagame Et pas les Etats-Unis C'était Amoséveni Amoséveni Mais c'est Amoséveni maintenant Qui avait proposé Qu'on prenne Kagame Pour des raisons évidentes Il trouve que Le Rwanda était déjà en conflit Avec Mobutu Le Zahir de Mobutu Et c'est même Le même Amoséveni Qui avait amené Laurent Désiré Kabila Aux mains de Kagame Kagame ne le connaissait pas C'est pour autant dire Même si aujourd'hui Ils peuvent lâcher la personne Ou l'individu Kagame Mais ils ne vont pas abandonner leur plan Souvenez-vous Ce plan de même Lumumba en 1960 Quand il déclare Que le plan de la barcanisation Du Congo Est déjà mis en marche Je ne pense pas Que Kagame S'il était déjà né Il n'avait que 3 ans Parce qu'il doit être né En 1957 Donc Ils peuvent changer de pion Mais la tactique Et l'objectif Un deuxième encore point Comme il a parlé De l'accord de Kigali Mais moi je vais Ramener un peu plus loin Aux Etats-Unis Ils ont un principe Autour de la RDC C'est à dire Non seulement pour qu'on ne s'entende pas Mais maintenir selon eux Ce qu'ils appellent que ce n'est plus un Etat Donc en ce moment Nous Quand ils vous mettent dans ce statut là C'est à dire pour eux Vous n'avez plus droit A revendiquer Une quelconque souveraineté Parce qu'on dit Non non Quand vous êtes Vous portez un statut Sans le savoir D'un non-Etat Donc l'applicabilité De la souveraineté Ou de la notion de souveraineté C'est fruit Vous vous parlez de souveraineté Mais ils se disent Mais ces gens Ils ne savent même pas Qu'ils ne sont plus un Etat Bintou Keïta Quand elle Tout ce qu'elle dit là Quelque part Elle vente même Elle fait constater Que l'1-23 Ont déjà occupé Un territoire assez vaste Et c'est le pourquoi Il faut se poser Maintenant cette question là D'abord J'essaie un peu De donner ce petit détail La province du nord Kivu Est divisée En trois villes Et six territoires Mais parmi les six territoires Quatre sont déjà Occupés par l'agresseur Et les quatre territoires Font ensemble Je ne vous ai pas Des petits détails Un total de 28 282 km C'est qui Qui est une Plus ou moins Le Rwanda Non plus Pas plus ou moins Le Rwanda c'est 26 000 26 000 26 000 Là c'est 28 000 338 Mais eux ils ont déjà 28 282 Au-delà Et le Burundi C'est 27 830 km² Vous comprenez Donc Ebintou Keïta Tous sont dans le jeu Dans le plan Ouais Maintenant Ils veulent jouer Avec des petits mots Pourquoi Quand la rébellion N'avait pas aussi Un si vaste territoire Pour ne pas décreté De traîne La France La France a parlé Des FDLR Le gouvernement congolais Non non Ça c'est des raisons Financieuses Vous vous souvenez Vous vous souvenez A Luanda Le Toundoula avait reconnu Que nous allons neutraliser C'est un grand piège Sur la RDC Exactement Le Toundoula Le Toundoula Le Toundoula avait récemment Accepté Que le gouvernement congolais Va neutraliser C'est ça l'erreur C'est ça l'erreur C'est pourquoi je venais D'introduire ici Que le mal des congolais C'est quoi Quand on regarde Qui parle là-bas C'est Mike Ah non Mais c'est que Mike Est en train de proposer Là Ne voyez pas L'individu Ou la personne Parce qu'elle n'est pas connue Elle n'a pas d'avion Quand ils ont signé en Angola Maintenant le problème C'est quoi Comment allez-vous Maîtriser le FDLR Parce qu'eux-mêmes Vont encore armer Le FDLR Plus que vous Ils l'ont fait avec Agam Mais pourquoi on a signé Pourquoi on a signé Vous signez n'importe quoi Mais écoutez On a eu à signer Plusieurs fois Toujours Et que la signature Par après Se retourne contre nous La preuve Maintenant on se bat Pour se défaire de l'EAC Mais solution Proposée En une minute Je pense que La solution serait De développer Notre capacité A nous défendre Là c'est à long terme Mais immédiatement Pas à long terme Non pas forcément A long terme La force militaire Oui pas forcément A long terme Faites du salaire Un aspect important Le plus grand salaire Il faut le former aussi Non Écoutez Il faut le former aussi Faites juste Pardon Faites juste du salaire Du militaire Le salaire le plus attrayant De la République Enrôlez le jeune Et vous verrez Comment est-ce qu'il y aura Fiance C'est autre chose Oui je vous dis La motivation Aujourd'hui Il n'est pas question Que de ça L'armée C'est aussi la technologie Non mais vous C'est l'armée Quand vous parlez De la technologie Mike Vous savez qu'on est Qu'à 50ème De m'échapper Je dis ceci Oui Toutes les grandes nations Se sont beaucoup plus accélérées Sur la voie de développement Pendant les guerres Parce que c'est pendant la guerre Que vous découvrez vos faiblesses Et vos forces Et vous développez de l'adrénaline Pour vous conduire Exactement D'accord Parce que sinon La bombe atomique a été fabriquée C'est pendant la guerre Que les Etats-Unis Se sont revenus Être plus puissants Après avoir subi Un échec Au niveau des pères à pères Le problème Ce n'est pas de réfléchir En termes de temps Mousset Mousset Laurent Désiré Quand il a compris Qu'il fallait Installer au niveau De l'Educatie A Safridex Pour fabriquer là-bas Tous les ans Parce que nous avons la matière Mais c'est C'est bandit L'on a éliminé Donc on peut On doit seulement Se battre Pour développer Notre capacité À se défendre Dans la vie On dit ici Il y a plusieurs mois Une diplomatie Qui n'est pas soutenue Par votre propre capacité De se défendre militairement C'est un vain mot On va tout vous imposer Comme ils l'ont dit On vous impose Et on sait Comment on va encore Vous défaire Dans ce que vous impose Mais là nous avons L'accord de coup Qui va les défendre Les FDL Aller à Luanda C'est aussi Une très très mauvaise idée Pour le moment Tous ces accords là Ne sont que des cordes Au cou C'est à dire On change On change peut-être Des termes Mais on nous maintient Dans leur système De nous amener Toujours à leur objectif Merci beaucoup Monsieur Kizami Solution Pour nos sorties Parce que vous avez dit Qu'on se bat contre le monde entier On se bat contre le monde entier On fait comment ? On forme nos enfants D'abord à la maison Les enfants sont petits Les temps qu'ils grandissent Sur le terrain Il y a des millions de déplacés Vous avez décrit leur calvaire Notre plus grand défaut A mon avis C'est le fait De manquer D'être planificateur Ceux qui nous rentrent Dedans aujourd'hui L'ont été Eric si vous voulez Permettez-moi Que je vous pique Juste quelque chose Par rapport à la question Mais le Burkina Faso Commence à monter Ses propres blindés Sur les champs Ça a pris combien de temps Avec un peu de conscience Simplement Et ils affrontent encore Les terroristes Par exemple Mais il n'y a pas de motif De nous arrêter Non Il n'y a pas de motif Nous avons à Fridex On a tout ce qu'il faut Pendant la guerre Maintenant ils commencent A monter les blindés Chez eux Bel exemple On vient qu'on nous amène A commencer à monter Nos blindés à Uganda Mais ils vont encore Nous piéger Ils peuvent mettre des systèmes Pour nous épier Nous mettre sur les écoutes Comment vous pouvez Aller acheter du matériel Votre matériel Passe par votre adresseur On va acheter du matériel Donner à nos militaires Les former Mais entre temps Ils désertent Les champs de bataille Dan Nous avons d'abord Des militaires Qui sont formés Oui Le problème c'est quoi ? Le problème c'est quoi ? Ils désertent Le champ de bataille Non Dan Il faut le motiver Vous avez parlé de la task force Vous savez nous pouvons être nous même auteurs des stratégies qui nous posent des problèmes Quand vous créez ça Ça devient parallèle à l'état major Ça peut créer des conflits Et ils vont se Les bicéphalismes dans l'armes Les autres peuvent dire Ah le gars là Tchébardon Il n'a pas confiance Il faut être très prudent Il faut rassembler comme Eric l'a dit Rassembler toutes les forces D'accord Et c'est possible Et pour moi ça commence d'abord à la maison Enseignons nos enfants à s'accepter Je ne voudrais pas utiliser le verbe aimer Parce que bon Aimer ça sera peut-être trop demandé aux gens A nous accepter les uns aux autres On a par exemple la guerre qui est aussi médiatique Laissée à ceux qui sont experts en la matière D'avoir la voix au chapitre Justement Ça passe aussi par l'information Nous malheureusement Un peu comme a dit l'aîné On ne se fait pas confiance Je préférerais m'habiller en Versace Et faire du boucan ici Plutôt que de m'habiller en Ocasole Ocasole qui est fils maison Quand vous parlez de la communication Vous y pensez à quoi ? Notre manière de parler Même à nos enfants Qui connaissent le Congo Qu'ils en sachent à peu près Le méandre Et puis même le sous-bresseau Qui sous-tend notre état Qu'avons-nous ? Que représentons-nous ? D'abord pour nous-mêmes en famille Et pour les autres Parce que nous sommes une belle femme Convoitée Mais personne ne veut faire de nous Une femme au foyer Tout le monde veut nous épuiser Et nous faire du mal Et tous ces pays-là Généralement Ils veulent nous voir à genoux Alors que Si on est debout On peut même traîner aussi Leur développement Mais puisqu'ils ne veulent pas de nous Prenons conscience Et c'est là où nous fautons un peu C'est là où nous fautons un peu Et moi je pense que Conscientiser nos enfants Dès le bas âge Les envoyer à l'école Et à la bonne école Pour ne pas aller faire la course au diplôme Mais plutôt pour aller faire la course au savoir Connaître le pays En maîtriser la géographie L'histoire Les enjeux et tout ça Et surtout Inculquer La bonne dose De la planification Planification Même nous qui sommes dans le média Si je te pose une question ici Dans trois mois Que pense faire Congo Buzz ? Que pense faire Antenne A ? Nous serons perdus Alors que nous devons avoir Un plan Et nous devons suivre Le plan Pas à pas Je ne suis plus là Mais il y en a qui viendront Après moi Continuent toujours avec nos mêmes plans C'est ce que font les autres Le vieux Henri quand il viendra Etc C'est comme ça Or chez nous Parlons d'actuellement Actuellement Actuellement Beaucoup déplacés internes Beaucoup de localités Qui sont entre les mains Du Rwanda et de l'Ouganda Ça c'est pour nous fragiliser Alors On fait quoi ? Nos autorités Actuellement Actuellement Nos autorités Parce qu'elles avaient déjà lancé La formation multiple À plusieurs endroits Pourquoi on n'est pas Révigoré Côte à colis ? Moi j'ai posé cette question Plusieurs fois Lorsque le ministre A organisé Depuis plusieurs fois J'ai posé la question Qu'est-ce qu'on a déjà fait Pour redynamiser Ce qu'a été C'est à Les camps Etc Plusieurs endroits Où on formait Les nôtres Qu'on forme les Oui Qu'on forme nos enfants Nous sommes aujourd'hui À près des 107 millions Imaginez un peu Que nous ayons une armée De 1 million Oui Mais Dans ces 1 million On cherchera la bonne qualité Aussi Pour pouvoir Penser sciences Technologiques C'était dans l'armée Parce que tout est un corps D'accord On doit prendre la deuxième thématique Rapidement Monsieur Mac Guiana On ne doit pas arrêter Parce que les Etats-Unis Non plus N'ont pas arrêté Déformer leurs enfants La Russie non plus La Chine autant Etc Même enfants jusqu'aujourd'hui On continue à former Nous aussi Nous devons faire pareil On ne doit pas s'arrêter À mi-chemin D'accord Proposition s'il vous plaît Non mais En matière de proposition Je crois que je ne le dirai jamais assez Le Congo Le 2 secteur Oui De défense Les plus importantes Sont presque en beurne Pour les mêmes raisons La défense du territoire national Et la défense du savoir Le 2 secteur Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui Vous pouvez me dire Qu'il y a des enfants Qui rêvent d'être Soit militaires Soit enseignants Surtout pas de l'école primaire Surtout pas Maintenant Quand vous me posez à moi la solution La première chose C'est commencer par créer Les conditions attractives Les ISP C'est de peuples On doit repeupler les ISP Ainsi supérieur pédagogique On a une société Composée à 60% de jeunes De 15 à 25 ans Aujourd'hui Avec la politique Les politiques publiques Mises en place On ne sait pas capter Ces jeunes là Dans le secteur de l'emploi Et autres Mais il y a de ceux qui Aujourd'hui Peuvent facilement Peuvent accepter D'adhérer à l'armée Se faire former Mais pourquoi ? Quel est l'élément Qui motive ? Si au niveau du savoir Il y a des gens Je suis sûr qu'aujourd'hui Il y a des jeunes gens De 22-23 ans Dans l'histoire Ils s'en foutent Ils ne connaissent même pas L'histoire du Congo Ils entendent juste 23 Nabarouandé Puis ça s'arrête là Ça dit que c'est superficiel C'est de la légèreté Quand on voit La qualité de nos finalistes C'est compliqué Non mais on va y revenir Deuxièmement Quand vous arrivez Au niveau de la défense Il est impossible Un état comme le nôtre Que le salaire Le plus bas Soit le salaire du militaire C'est anormal Pourquoi vous êtes Un état comme le nôtre ? Oh mais parce que Nous représentons Un enjeu sérieux Regardez Vous savez quand on parle Des facteurs de développement Chez nous Quand vous êtes Un état comme la RDC Le secteur devrait développer Le plus C'est d'abord Le secteur de la défense Parce que vous êtes Un sujet Une cible Une proie Pour Même pas seulement Vos états voisins Mais pour le monde entier Dan Il faut améliorer Les traitements Des militaires Je veux faire comprendre La réalité Est-ce que vous savez Qu'aujourd'hui L'Europe L'Amérique Se retrouvent Dans une sorte De conflit Géopolitique Qui engendre aussi Des conséquences D'ordres économiques On est rentré Dans cette Bipolarité Dans le rapport Des forces Il y a la Russie Et ses vassals De l'autre côté Et il y a La communauté internationale Dans son ensemble L'Union Européenne L'ONU Et le reste Quand on parle De question Économie de demain L'économie transversale Que ce soit L'économie numérique Que ce soit L'économie énergétique L'RDC rigorge 60 à 80% De réserve De la matière stratégique Le Cobalt Qu'est-ce qui manque L'éthium Cobalt Qu'est-ce qui manque Quand vous parlez De qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque Pour que nous puissions Exploiter cela Et pour Sommes-nous un acteur Important dans les enjeux Avant nous Le capital humain Formé pour ça Nous sommes un acteur Important En tant que Pays solution Nous sommes pays solution Par le fait de Dieu lui-même Pas par les efforts Que nous-mêmes Nous avions déployé Naivement comme tout le Congolais Nous sommes pays solution Par le fait que nous Nous cédons la matière Oui Mais avant nous formé Nous ne sommes pas Un acteur Nous ne sommes pas acteurs Nous ne sommes pas acteurs Nous sommes un enjeu Nous sommes juste des pions Acteurs récessifs Pas dominants Non je refuse de dire Que nous sommes acteurs Mais le problème Je refuse Permets-moi de finir mon idée Nous ne sommes pas acteurs Nous sommes juste un pion Conduit par celui Qui selon les circonstances Se retrouve en position De ce que nous on a Comme élément de force Le Congo a fait de la Belgique Une force autour d'une table Dans les enjeux internationaux La Belgique représentait quoi ? La Belgique avait quoi ? Et si l'histoire se répète Celui qui a le contrôle De la RDC Gagne une place Au Conseil des Nations Ça n'a jamais changé Jusqu'à aujourd'hui Ce qui fait qu'on est Une proie pour beaucoup De l'heure qu'on continue À être là Je rappelle toujours Cet élément essentiel Je sais que beaucoup De gens l'ont entendu On nous développe En un état On se développe C'est d'abord Une valeur intrinsèque Il faudra que ça commence Par nous Quand vous me posez La question de la solution La première de choses Je pense Et je reste convaincu Que puisque L'approche diplomatique Obéit aux questions De rapport de force Le Congo doit être En mesure de prouver Surtout d'abord Aux états voisins Qu'il est capable D'assurer son intégrité Territoriale Et il est capable Même d'être nuisible Pour les autres Dans la durée Je parle de maintenant Malheureusement Vous avez cette manie De pouvoir définir Une temporalité Qui est propre à vous On a cité l'exemple De Burkina Faso Je ne voudrais pas citer L'exemple de Burkina Faso Les exemples sont légion Vous parlez de Burkina Faso Les Maliens ont eu besoin De quoi pour pouvoir Remettre en question La prédation française La question de décision politique Tout passe par les décisions politiques Qui sont prises Au sein Oui mais Puisque vous reconnaissez Que c'est une question De décision Une question de dynamique On a besoin De décennies Pour une dynamique Ou pour une décision Vous le pensez ? On va y revenir Remettons nous En question en tant qu'humain Les solutions sont A notre portée D'accord On a suffisamment le moyen Et on a peur inutilement D'accord Merci beaucoup Messieurs pour cette Première thématique Il nous reste très peu de temps Je pense qu'on fera Maximum deux tours de table On va finir L'UDPS d'aujourd'hui Et d'hier Toujours sous les traces Des 13 parlementaires La question reste épineuse Votre à votre avis Messieurs Je dirais que L'UDPS d'aujourd'hui N'est pas dans les traces Il y a quand même des valeurs Il y a quand même des valeurs Des personnes Qui rappellent les valeurs Des pionniers du parti Présidentiel Maintenant tout est noyé Parce que vous voyez Quand il y a Pour qu'une minorité Se fasse entendre Il faut que cette minorité là Soit très percutante Pour arriver maintenant A entraîner les autres Parce que notamment Les 13 parlementaires C'était une minorité Qui détenait les faits réels Et finalement Elle est devenue Une majorité Et là je dirais même Que les 13 là Qui finalement au finish Le combat a été porté Par Étienne Tissékédi Qui n'a pas changé de cap Jusqu'à sa dernière minute Mais prenez d'abord Étienne Tissékédi Qui devrait être le repère De l'UDPS au pouvoir Parce qu'il s'est battu Malheureusement Le destin A brisé son rêve On aurait bien voulu Le voir lui Être au pouvoir Pour comprendre Comment il va maintenant Matérialiser sa vision C'est à dire Ceux qui ont lutté N'ont pas hérité du pouvoir Non malheureusement Non parce que Ils sont plus là Ils sont inactifs D'ailleurs il y a quelques jours On a suivi Même à la télévision Il y a certains Les pionniers Des pionniers Qui peinent maintenant Pour rencontrer Félix Quand on est Moulouma Oui Ils accusaient Le Cégé de la bouille Ils disent Mais finalement Nous Pour nous amener Chez le président de la république Ça devient inséréable Quand on voit les pionniers Vous parlez de qui ? Des 13 ? Non Ils sont tous morts Ils sont tous morts Les 13 non Pas tous Je crois que Le sangra devrait être Nombreux sont morts Mais il y a encore Charles Dianken en Bel Qui est là Mais alors Pour ne pas être trop long 91 ou 92 ans Il a 92 ans La grande différence C'est quoi ? Prénom C'est lui qui a finalement porté Parce que les autres étaient fatigués Ils ont abandonné Quand vous prenez Ce que réfléchissez Ce que reflétait Etienne Tissékédi Je prends un cas patent Oui Il aimait beaucoup Jacquemain Chabani En tant que secrétaire général Mais quand Jacquemain Chabani A fait l'objet D'une Malversation financière Au sein du parti Etienne Tissékédi N'a pas Il n'a pas Fait bénéficier à Jacquemain Les sentiments paternels Il a envoyé à la justice Tu dois aller répondre De tes actes Et je me souviens A cet effet là Il y avait un grand débat Sur Télé 50 Là le PPRD Est en vogue Mais ils ont été unanimes Ils ont dit Mais Etienne Tissékédi Viens de nous prouver Qu'il est capable De diriger ce pays Sans état d'âme Sans sentiment Sans clientélisme Mais aujourd'hui Qu'est-ce que nous vivons ? En nombre d'états Qu'est-ce que nous vivons ? Pour dire que L'UDEPES d'aujourd'hui N'est pas dans les traces Des 13 parlementaires Mais il y a quand même De la valeur aujourd'hui À l'UDEPES On ne va pas dire Que tout ce qui est fait Est noir Non, écoutez Dan Vous savez D'abord Il faut voir d'abord Quelle est la politique nationale Qui est prise Ou le comportement Vous savez qu'à l'UDEPES Il y avait une décision Qui portait Toutes les épouses Des cofondateurs De l'UDEPES Au statut Des cofondatrices Il ne s'agit pas seulement De Maman Marthe Et l'objectif Ce n'était pas De les amener Dans la gestion Dans la prise Des décisions Ou influencer Les prises Des décisions Non C'était juste Une récompense Qu'elles ont subie Voilà Elles ont subie Aux côtés De leur mari Les affres De Mobutu Mais aujourd'hui Qu'est-ce que l'UDEPES D'aujourd'hui Nous offre Je leur demanderai De nous épargner Un peu La personne De Maman Marthe Voyez par exemple Etienne Longondo Qui écrit une lettre Pour revendiquer Le congrès Mais avait copié Pour information A Maman Marthe Et il publie ça Dans les réseaux Regardez encore Kabouya Comment il s'est comporté Le VEPEM De l'intérieur Dans ses prérogatives Constitutionnelles Il trouve que Les deux gouverneurs Kiaboula et Goumba Ont intentionnellement Violé la constitution Quant à la formation Du gouvernement Au lieu de 10, 20 Ils les convoquent ici Et juste après Qu'ils soient entendus Par le VEPEM Kabouya les récupère En pleine journée Avec toute une foule En train de chanter Pour ramener Kiaboula Chez Maman Marthe Après quelle idée Voilà Et ils sont en train De défier le VEPEM Comme pour dire Que toi là Tu n'es rien C'est là-bas Où on va prendre La bonne décision C'est quand même fort ça Est-ce que vous pensez Que les 13 là En l'occurrence Etienne Tsekedi Qui a au finish Porté ce combat là Pouvait-il permettre Ce combat Donc cette UDPS D'aujourd'hui Que nous voyons limiter là Ça sortit N'a rien à voir avec Des vestiges Regardez Etienne Tsekedi Et les autres Étaient dans le confort Avec Mobutu Mais ils ont accepté De quitter Mobutu Mobutu ne les avait pas chassés Parce qu'ils ont trouvé Qu'ils ne respectaient plus Ne serait-ce que d'abord Les textes Qui les a organisés Et aujourd'hui Qui respecte les textes Dans ce pays Regardez par exemple Il y a Un confrère Qui mène ses enquêtes En tant que journaliste Il fait des révélations Sur la façon De Gilles Allinghetti L'inspecteur général Là c'est le pouvoir Non attention Il n'est pas le parti à ça Non non Qu'est-ce que je veux dire Oui Écoutez Dans l'esprit de l'UDPS Qui voudrait bien L'état de droit Ce bruit là Devrait occasionner Automatiquement Des poursuites Et alors Que voulez-vous Mais c'est ça C'est ça L'esprit des 13 parlementaires D'accord Sinon pourquoi Il y a des poursuites Qu'on engage Pour certains bruitages Et pour les autres Ça on fait semblant Ce n'est pas ça L'UDPS des 13 parlementaires Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Monsieur Eric Izami L'angle de votre carrière Quand même De journaliste Je ne dis pas Que vous avez été là Quand l'UDPS Des 13 parlementaires Vous n'étiez pas là C'est simple Mais En tant que journaliste En esprit Il était encore un projet Alors Comment vous percevez L'UDPS d'aujourd'hui Et celle des 13 parlementaires A travers ce que vous connaissez De l'UDPS Ah ben Apparemment Chez nous On n'a plus On n'a plus de parti politique C'est devenu le groupe de soutien Pas seulement pour l'UDPS A l'échelle nationale C'est plus partout Oui Mais l'UDPS a été Ce parti Cette structure Qui pouvait En faire engendrer Un espoir Mais bon Voilà Tout le monde croyait Que l'UDPS Mais aujourd'hui C'est autre chose Et je crois que Quand j'insiste sur la formation J'ai comme l'impression Que nous jeunes Qui sommes venus après N'avions vraiment pas Voulu marcher Sur les traces De nos pères C'est comme si On se croit arriver Alors qu'eux Ils avaient quand même Tracé des lignes Que nous n'avons pas A mon avis Voulu respecter Jusque là C'est la déception La déception est immense La déception est immense Il suffit simplement D'être des tels bords Pour ne dire Que oui Oui Jusqu'à la fin Quand X a parlé Quand Y a parlé On ne peut plus engager Un débat L'idée Qu'on peut faire Assoir une idée Qui pourrait être Salvatrice Pour l'ensemble du pays Qu'est-ce qui a Nous amené à ça Pourquoi nous sommes arrivés Nous sommes tombés Nous aimons beaucoup La division Historiquement S'il faut bien regarder J'ai l'impression Que mon bout Avez la bonne lecture De la maison Il disait Nous allons lancer Le multipartisme Mais nous devons être A trois Trois branches La mouvance présidentielle L'équivalent aujourd'hui De la majorité Et puis L'opposition De l'autre Mais on a des centristes C'est-à-dire des gens Qui sont plus ou moins neutres Mais Malheureusement Sa crainte S'avère être Vérifiée Parce qu'aujourd'hui Lui il avait craint Que nous ayons De partis Par derrière Chaque tribu Et aujourd'hui Nous comptons 910 partis politiques Tiens C'est l'Espagne De Franco Comment on va faire La démocratie Dans une telle Structure Dans un tel contexte C'est difficile L'IDPES Pour moi D'hier N'est pas L'IDPES D'aujourd'hui Pour une simple Contradiction On peut vous battre Vous créez des ennuis Alors que Nous sommes censés Tous porter le même maillot Et soutenir Parce que Là où ça me fait mal Parce que tous ces guéguerres là Vont avoir comme incidence Fragiliser les chefs de l'Etat Au moment où nous avons besoin De les fortifier Dans ce qu'il est en train de faire Pour l'Etat Parce que c'est la seule personne Qui se confond un peu avec l'Etat C'est lui qui nous représente Toutes ces guéguerres là Ça ne va vraiment pas Et puis Autrefois N'étaient pas Politiciens Qui voulaient Non C'était quand même La crème Vous sentez Des gens Responsables D'un certain On ne respire plus Vraiment ça Forcément Il y en a Ceux qui peuvent dégager cela Mais il y en a d'autres Dans la majorité D'ailleurs Qui ne sont pas dans ça Malheureusement Malheureusement On aime bien Se tirailler Mais pour quelle finalité En réalité On se fragilise Mutuellement Et Une fille On finira par Fragiliser les chefs Or En ce moment-ci Il a besoin D'un soutien considérable Pour l'aider à pouvoir Matérialiser Ne serait-ce que le retour Véritable de la paix Parce qu'avec la paix Je reviens à mon mot On va créer notre pain Avec le pain Quand on ira s'asier On pourra penser au progrès Et développer notre pays Pourquoi pas La qualité de nos politiques Au Congo Nos politiciens Il faut qu'on fera peut-être Une émission essentielle Sur cette question Monsieur Mike Diana Il dépèse d'hier ou d'aujourd'hui Les 13 parlementaires Sommes-nous toujours Ou sont-ils toujours Derrière leur trace Bon derrière le trace On se rendrait à l'évidence Que non Parce que l'UDPS Pour moi Il y a eu trois phases Il y a cette phase L'UDPS à la naissance Le 13 parlementaire Qui est allé dans l'esprit D'une gestion collégiale Qui est allé dans l'esprit D'une représentativité Cette élite là Qui a préféré Fédérer les intelligences Pour prendre une idée commune Après il y a eu une rupture On est entré dans la béatification De quelqu'un C'était avec raison Parce qu'il incarnait la lutte Etienne Tiseké Dua Mulumba Qui a presque pris le règne Sans partage Des l'UDPS Après Le seul élément négatif A cette époque là C'est à ces moments là Que l'idée de la contradiction A disparu Au sein des l'UDPS C'est vrai L'homme on l'aimait Avec ses valeurs Mais c'est pas du fait de lui Mais la masse Qui suivait après A décidé de faire de lui De béatifier l'homme Et puis à la fin Tout est resté la effigie Mais après Le départ moi ça m'étonnerait pas J'ai toujours dit aux gens Cette forme là De parti politique Où on s'identifie simplement Un individu Qui est censé partir après Delors que la succession N'est pas préparée après C'est mort Je suis pas sûr Que l'UDPS Si l'UDPS n'était pas au pouvoir Après la mort de Tienti Sekedi On en parlait encore Comme un grand parti L'UDPS aurait connu Le sort du Palou A la limite Parce que D'ailleurs à l'UDPS Les guéguerres étaient Tellement énormes J'ai eu peur Au Palou C'était la bataille d'héritiers Mais à la base C'était pas seulement d'héritiers Il y a même des gens Qui arrivaient Ils s'estimaient collègues Ceux qui aujourd'hui S'appellent pionniers Ils disent non Nous on faisait partie De l'emblion de l'UDPS Autrefois Et puis voilà En fait il y a eu Ces trois phases là Maintenant dans le fond Dans le valeur Je crois que Je le dirai jamais assez Et Tienti Sekedi A eu ces mérites là De représenter à lui seul La lutte des l'UDPS On lui refuserait pas Mais après Les malheurs C'est la configuration Vous savez le parti de masse C'est des partis Qui naissent Des clamères publiques Et de l'indignation sociale Or Quand vous regardez La foule s'est contrédit Très difficilement Elle constitue une force Quand vous êtes De l'autre côté Le côté passif Quand il faut rappeler Aux autres Ce qu'il faudra faire De l'ordre que vous avez La gestion Si à ces niveaux là L'élite choisie Pour pouvoir Piloter les politiques publiques N'est pas efficace N'est pas très attentif A l'intérieur La même force Va se retourner contre vous Parce que la foule S'est contrédit Presque pas ou difficilement De l'ordre que ça constitue Des éléments vitaux La foule Revendique Le bien-être Selon vous Son manger Son vécu Et dès lors que Ces éléments Principaux N'ont pas changé Cette foule là N'est plus une force Pour vous Ou devient une faiblesse Et une contradiction Et le défaut De partie de masse Dans notre contexte C'est que Quand on évolue On ne prend pas Le temps de pouvoir Se projeter à l'avenir On ne prend pas Le temps de Se servir Manquer de planification Se servir Manquer de planification Se servir de cette indignation De cette grande sociale Pour pouvoir déjà avoir Les indicateurs De cette politique publique Une fois au pouvoir Apporter des solutions Parce que nous On a été au contact Au quotidien On a écouté De nos propres oreilles Les revendications De cette population là Et aujourd'hui Dans l'approche Gestion Quand on arrive au pouvoir Il y a lieu De pouvoir établir Un équilibre Parce que si le pouvoir Doit se décider Par la foule On est perdu Donc Or à ces niveaux là Il faudra qu'il y ait Deux interfaces Cette élite Cette minorité majoritaire Capable de faire entendre Raison à la foule Et pouvoir défier Une politique Pour le bien-être de tous Or L'UDP Avant son pouvoir Après ce que chassé A presque mis de côté Les enfants En fait Ces enfants Qui ont lutté Qui Connaissent la culture Et l'esprit De l'UDP Ils ne sont pas aux affaires En fait Ils ne sont pas Pour la plupart Ils sont partis Pour des raisons De conflits internes Ça c'est inhérent A l'être humain Aux formations politiques Mais après L'UDP N'a pas su Se reconstituer C'est pourquoi Vous verrez qu'aujourd'hui Pour pouvoir définir Un visage Sur qui Les gens peuvent S'identifier Malheureusement On a laissé à maman Maman Toute la charge Maman Maman N'est pas dans Les politiques soft Maman c'est maman Elle agit avec Etat d'âme Avec sentiment Elle fait Elle agit Avec son coeur De maman Parce qu'aujourd'hui Pour contenter Toutes les enfants C'est elle qui gère Le parti C'est le genre L'enfant peut avoir Commis une faute Là-bas Au lieu de le sanctionner Par la loi Quand il vient Chez maman La fibre maternelle Or Quand on arrive A la gestion D'une formation politique De surcroît Par la question La politique Par les états D'âme Et les émotions C'est ce qui justifie Tout ce qu'on est ici Donc à ce niveau-là Il faut trouver l'interface Maman C'est le titre honorifique C'est-à-dire Moi je ne remets Vraiment pas en question Son rôle Au niveau du parti Il est resté ce visage Autour de qui Qui peut fédérer Quand ça commence A batailler C'est la seule voie C'est important D'avoir des gens pareils Mais ça doit se limiter Quand il s'agit De construire des politiques Publiques À ces niveaux-là Il faudra que le parti Recoue à son élite Mais ici Il n'y a presque pas De limite Il n'y a presque pas De seuil À n'est pas franchir La preuve Je vais aller Là où j'ai trouvé Extrêmement grave C'est qu'on a ramené Ces concertations D'autres personnels Dans un service Comme l'agence nationale De renseignement Où on nomme Le chef de l'état Nomme quelqu'un Une semaine après On devrait aller voir Le chef de l'état Son supérieur C'est des bruits Pour aller seul Quand il revient Non Mise en pied Pourquoi ? On ne sait pas Après On nous sort des raisons politiques C'est qu'à vous Il y a qui va le dire Dans un meeting C'est de l'ambition politique Je vais être proche du CG Pour espérer un poste Je commence à préparer le terrain Un peu comme Zaché J'ai l'aide Quand il va en campagne En tournée Ça m'attire de bonnes grâces Mais après Est-ce pour une raison D'aller défier la décision Du chef de l'état Juste parce qu'en interne Il y a des ressentiments C'est ça notre plus grand malheur Merci beaucoup Et c'est ça le défaut De partie de Massy Merci beaucoup Monsieur Mike Gardidiana Bon on a vraiment plus de temps Je crois qu'on doit Mais en un mot seulement Deux mots Comment voyez-vous L'avenir de l'UDPS Après le pouvoir Vous voyez disparaître ? Sublisté ? Après le pouvoir Ils risquent de disparaître Parce que s'ils ne consolident Pas leur existence Pendant qu'ils ont le pouvoir Ce sera très dangereux Après le pouvoir L'UDPS après le pouvoir Comment vous voyez ? Ah ben ça sera difficile Ça sera vraiment difficile Parce qu'ils n'ont pas su Véritablement Rendre ce que la population Dans son ensemble à attendre C'est comme ça On a répété les mêmes choses Les mêmes choses Qu'on avait décrié hier Mais ça revient Et puis bon on ne prend pas de mesure Monsieur Mike Gardidiana Il y a possibilité De maintenir ce parti Et de le placer encore Dans le panthéon Se repondre Par les politiques publiques A quelques exigences De Congolais On va bonifier l'image L'UDPS Mais encore L'UDPS ne pourra survivre Dans ces contextes là Que s'il reste à ce parti de masse Mais si l'UDPS Les gens commencent à croire Que c'est un parti élitiste Et que c'est l'affaire De deux trois quatre individus Je crois qu'après le pouvoir Ils seront en face De la vérité Et cette base Qui constitue l'UDPS Ne sera peut-être plus Merci beaucoup messieurs Pour la qualité de ce débat Monsieur Eric Izani Monsieur Mike Gardidiana Monsieur Henri Chimbalanga Merci aussi à vous Qui nous avez suivi À la maison On espère que vous avez Tiré des leçons De cette émission Voilà Ça n'a pas été Parfait On est humains Si vous avez des Des choses à nous reprocher Écrivez-nous Il n'y a pas de souci On va vous répondre Prontez-vous bien Et à très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada